Bon, faisons le laitier encore. Dernière semaine de laitier. Bon, bon, quelques frites sont foulées. Après, on va voir ce qu'on va faire avec. On ne connaît pas encore ce qu'on va faire avec. Ça fait un curry de poulet, là. C'est un curry de poulet. Mais à où ? Non, même moi. On ne fait pas gâteau, là, grandie ? Non, on ne fait pas gâteau, moi. C'est bon. 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 Il y a un nouveau Réunionnais depuis 40 ans. Ah oui, il est arrivé, là. 40 ans. Il y a beaucoup comme ça. Ils retournent actuellement, là. Ils retournent dans notre île, là. C'est l'âge de la retraite qui arrive. Ça y est, c'est en sorte, là. On va en parler un peu tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Ces Réunionnais expatriés pendant des années en France. C'est en politaine, là-bas. Et attention qu'il rajoute le sel dans son poulet. Là, il va faire frire le poulet. Ça fait revenir. Mais à ce stade-là, il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire avec. Je ne sais pas. Ça va être le secret. En fonction de ses humeurs. Ou en fonction de ce qu'il va trouver comme épis. Laisse-pas, Toto. Là, on ne connaît pas lui encore, là. Un instant, on va lui. Vous allez souvent ? Regarde-nous un petit peu, là-bas, en France. On n'y arrête pas. On n'y arrête pas. On n'y arrête pas. On n'y arrête pas. Tous les joueurs, tous les joueurs, tous les joueurs. Mais voilà, là, maintenant, on regarde là-bas dedans. Là, moi, on est prêt à faire. Alors, vous ne l'avez pas changé. Pareil, moi, qu'on est dans la télé, oui. Ah, bien, alors. L'est bien, l'est bien, l'est bien, l'est bien, l'est bien, alors. Eh, on a dit, mais Anna, pour boire un petit à-fait, un petit coup. Mais Anna t'a le fait un jus, là. Il t'a le fait son jus. 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 Il t'a le fait un instant, là, les bois. Les bois, ok, alors. Il s'envoie un petit coup, là, avec les anguilles. Eh, on peut me dire, c'est bon, là, les prêts ? Si, il m'entend un peu, mais non. Ouais. On est bon, on est bon. Ça, euh... Entre nous, qui c'est, ça fait le massalier, là, à haut ? Bien, du tout. Mais, c'est bon, comme ça, il va mettre tes... Euh... Mange, il va en plus, c'est donc, ça, petit morceau mangue. Ouais, petit morceau mangue, hein. Voilà, les mangues. Ils vont faire ça. Il faut plucher ? Il faut plucher ? Il faut plucher, les mangues ? Il faut plucher, les mangues ? Il faut plucher, là. Il mette la peau avec ? Non, il ne mette pas. Il ne mette pas ? Eh, la salive. La salive, tout à fait. La salive, tout à fait, Aline. Eh ben, il connaît... C'est pas, mais il est plus plégique, mais le reste, c'est gros, là. Il faut bien vous mettre dedans, bon ? Elles-mêmes assez... Elles-mêmes, donc les autres peuvent plucher. Le reste, c'est bon ? Ça, vous avez dit, on ne coupe pas un petit morceau de, à peu près, 5 cm de long. Hein ? Et après, on connaît ça, un morceau. Un morceau, il mange deux morceaux. C'est ça, hein ? C'est pas quoi ? Il aime ça comme tant, vous avez dit, là. Vous avez dit, là ? Non, mais... Vous avez dit, là ? Vous avez dit gris ? Oui. Vous avez dit gris, hein ? Voilà. Vous avez dit, là, mal et gris, il est marron. Vous mettez la tête, là ? Eh, la tête, c'est bon, ça ? Tu es, tu m'en... Bon, tout au tout, la tête... Et la queue, là, on ramasse beaucoup les pêches, pêches barbes ? Bate-golette ! Ouais, la queue, la queue Zangui, bate-golette avec ? Bate-golette avec, hein ? Bate-golette avec, on peut croire à notre Zangui, même. Quand t'es jeune, t'es la réunion, t'es bate-golette ? Ah ben, où t'es bate-golette ? Ah, t'es ta barbe ? Hein ? T'es gay barbe ? Même, bat-golette, il me mette le soir, le soir, mais il allait le soir, après, il s'est à la cabine, le matin, il me vient chercher. Eh, la queue Zangui ? Ben oui, il tente même. Ah, la queue Zangui a toujours été un beau... Un beau, un beau, un beau, un beau, un beau, un beau. Ah, midi à haut, ça fait tellement bon. Ah, non, le gars est bon. Eh, bon, attends, moi, dans un petit truc pour figé. Un beau, un beau, un beau, un beau, un beau, un beau. Ah, voilà, ma l'autre, un beau, un beau, un beau. Hein ? Je ne sais pas si vous gagnez. Ah, on a la technique, alors. Bien si vous gagnez ? Ah ! Il n'y a pas fait un peu cuisinier, là-bas, en France, non ? Ben, un peu, un peu. Non. Mais où t'y aime faire la cuisine ? Quel réunionnais expatriés, en France, pendant des années, il n'aime pas faire la cuisine ? Où t'y cuisines un petit peu des plans d'arrêt ? Si, si. J'ai fait mon petit cahier poulet, j'ai fait mon gage de saucisses, comme je dis là, mon gage de boucané, j'ai fait mon gage de la nourriture. Et où t'y trouves tous les produits, là-bas ? Tous les produits, ouais. Tous les produits. Et où t'y trouves dans quel endroit, là-bas ? Dans quel endroit ? Dans Montreuil. Montreuil ? Pas trop loin de Paris, alors ? Non, Paris, même pas Montreuil. Ah, d'accord, donc tu peux aller dans le 14e pour trouver un petit peu tous les produits que Créole a besoin. Même Brène Mouroum, Paris trouve là-bas ? Paris 13e, et là du Nord, c'est les Indiens, il y en a beaucoup. Exactement, voilà. Ah ouais. 14, c'est plein d'Italie, ça. Oui, plein d'Italie, c'est le 14e. Ouais. Ben, elle est bon là. Eh, mais il coule bien aussi. Ah, mais dis à où, regarde-moi. Un instant, hein, un instant. Elle est bon. Regarde-moi ça. Bon, 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 bon. Là, après, on coupe ça, là. Là, Toto, où l'arbre est bien ? Là, elle est bon, il y a là. Tout est prêt, son zanguille est prêt. Ah. Toto, pas de zanguille, hein. Zanguille de... Que cela, hein ? Ouais, non. C'est bon. Vous pouvez décider comment ça fait le jeu, alors. Hein ? Un carré créole. Un petit carré créole, alors. Ouais, voilà. Là où l'amèche de l'oignon, l'ail, j'enjombe, piment. Piment, aussi. Hein ? Le thym. Et... Et ça fait un petit poulet créole. Toto a décidé, hein. Elle a maintenant ce poulet créole. Un poulet créole. S'il y avait des petits légumes qu'il rajoute dedans, mais... Ça a pas tout légume. Ouais. La pâte rouge. Ouais. Un petit peu de tomate. Ouais. Un petit peu de tomates, hein. Ouais. Un petit peu de tomate. Un petit peu de tomate. C'est peu près la sauce. Hein ? En tout cas, le... Un carré créole de... C'est tout le bien jaune, hein ? Ah, ben ça. Ah, dit à chaque fois. À chaque fois. Oui, il y a quand même un cité. Le tout le bon du cuisiné. Un bon cuisiné. Un bon cuisiné. C'est bien un cuisiné qui fait un peu de silence. Un beau cuisiné. Vous ne deviez un cuisiné. il fait vœu de silence ou ? c'est Toto oui mais il ne faut pas trop parler quand il cuisine Toto pour éviter de poussiller dans la marnie donc il fait vœu de silence à chaque fois qu'il cuisine alors les vrais Toto il fait vœu de silence à chaque fois quand il cuisine ouais ouais ça c'est son truc ça il ne parle pas quand il cuisine après oui tout à l'heure tu vas entendre tu vas voir tout à l'heure comment il est allez ok c'est bon ? ok alors j'ai un feu de l'eau dedans le tomate cuit d'abord et après un feu de l'eau les anguilles Toto de l'huile, de sel de sel dans l'huile hein ? ouais de sel dans l'huile ouais ouais pour que pour que les anguilles ils... machin donc les oignons un peu comme car les poissons vous l'amènent de façon ? ouais parce que dans un massalet il faut toujours un peu ça faire ah oui un petit peu oui c'est vrai c'est obligatoire regarde la couleur sinon la couleur c'est trop noir c'est trop noir voilà un petit peu de champagne dedans ça fait une belle couleur et comment t'es fait pour approprier un petit peu de massalet là-bas en métropole là-bas où ? là-bas dans la boutique indienne là-bas du nord il y a plein de massalet ah bon ? il y a piment il y a piment il y a piment alors et là-dedans il y a le piment on a le thym voilà 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 le piment et le piment est énorme ah oui c'est pas fait pour les enfants c'est pas fait pour les enfants là ça va vous mangez du piment ? tout le monde ? ouais ok alors parce que là là il y a du piment c'est un piment là c'est un piment un petit peu de saffron dedans on appelle ça le saffron mais nous mais nous c'est du piment ici il y a de l'eau avec des feuilles de caloupilé carib poulet vous avez voulu ça hein ? voilà hein ? et euh... on a un peu ça les larves les larves ? ouais en anglais peut-être hein comme les feuilles voilà voilà j'appelle ça les faillites comment on dit ça ? comme tu dis là-bas moi aussi voilà tomate dedans voilà en fait c'est une sauce créole ouais hein pour rajouter les caloupilés et... et massalés et massalés et massalés et massalés c'est un massalés oui c'est plutôt lui rajouter en dernier hein ? lui rajouter en dernier voilà hein et ça c'est le massalés deux hein c'est... 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 il fabrique ce massalé lui-même il met parce avec nous ce... maintenant mme, passtiron ! ah oui ! ben voilà j'ai fallen à quel âge ? eh 75 75 ans il prend donc pas bon bon plat moment... hein ? ça va beuv ? on a beaucoup de... un'est curieux pour savoir comment c'est ce qui... main d'oeuvre... on appelle ça... main d'oeuvre les yeux main d'oeuvre les yeux là tout de suite le massaler mamie charlotte sans seulement sans bon alors comme ça on danse avec mamie charlotte alors ben oui mamie aussi la soeur de question une sauce massale la différence avec la viande qu'on fait une massale avec de la viande du cabri boulet et tout ça la sauce ne se fait pas avant après pendant qu'on rajoute pendant la cuisson de la viande les poissons on massale et fait la sauce d'abord et rajoute le poisson c'est normal c'est de l'eau sinon on fait de l'eau il va griller il va coller la marmite on cuisine rarement mais on vient apprendre à se voir ça tous les jours mamie cuisine beaucoup beaucoup mais pas devant le monde ben si regarde pour noël là le soir de noël on voit que c'est moi qui cuisine il est arrivé les anguilles semaine passée nous avait des anguive aujourd'hui on a les anguilles de semaine prochaine on sera anguise tu connais pas la chanson espagnole anguise de sang broyau c'est bon hein ça a l'air très bon là réduit un petit peu alors on va commencer à faire le gâteau alors bonjour je suis farah de l'île maurice on a l'occasion de venir ici aujourd'hui sur le plateau de canal austral pour montrer un petit dessert qui appelle rasmalai rasmalai c'est un dessert venant de l'inde et nous à maurice nous fait dit bien souvent que d'après dîner après déjeuner c'est une petite douceur petite douceur alors donc pour commencer je me présente toute la famille Zahira, Djilani et mon fils Zomé tout bout de moins un petit coup de main et j'ai l'occasion de venir à la réunion grâce à Huguette et Guy et là je suis très content d'avoir toute une famille ici ensemble pour qu'ils commencent à faire la cuisine créole ah merci donc et Nounou a gété comment tu peux le faire un dessert ? non non je peux expliquer toi comment on peut faire un gâteau aujourd'hui ça lui peut le faire et c'est pas joli quand un réunionnais alors il y a quoi comme ingrédients ? comme ingrédients il faut avoir des oeufs pour dire que c'est pas une recette végétarienne donc il faut mettre des oeufs mais il y en a un aussi qui nous fait un bâche végétarienne mais ça peut-être la prochaine fois si Huguette invite moi moi viens de faire un gâteau d'accord là pour faire pour faire le jus le reste veut dire le jus c'est-à-dire le lait nous buons une brique de lait oui oui avec nous ajoutons un petit peu Nestlé oui nous parfumer avec de laitie ou bien de l'essence d'amandes si on a cardamone ça ? non ça c'est la vanille la vanille et cardamone c'est cardamone voilà laitie c'est quoi c'est cardamone ? cardamone ah d'accord on fait bulle à ça du sucre aussi ? oui mais si on met ça on ne peut pas mettre du sucre parce que c'est déjà pas sucré c'est déjà concentré donc à part mettre de noix de coco donc à part mettre amandes c'est long on peut mettre aussi de la farine ici non ça c'est du lait en poudre ah c'est du lait en poudre alors c'est du lait en poudre mais j'ai besoin pareil tout le temps donc avec une mesure de lait là on fait ça on creuse un trou mais ce qui est important là c'est baking powder ça c'est quoi ça ? c'est baking powder je ne sais pas comment on dit ça on sait pas c'est quoi ça c'est un colorant ? non c'est pas un colorant non c'est pas un colorant ça fait ça fait lever la pâte ah d'accord c'est une levure donc on peut utiliser de la levure classique bah oui c'est la même couleur sauf que la boîte est rouge mais à l'intérieur c'est blanc comme de la levure voilà je crois qu'on a ça ici dans les supermarchés mais chez nous c'est facilement donc tu as ramené tes épices comme ça ? oui j'ai ramené d'accord il faut bien mélanger le lait avec ça voilà un petit trou au milieu bien mélanger bien mélanger voilà tu casses les oeufs là un seul voilà et tu casses dans un bol à pâte pour éviter que si l'oeuf est pourri voilà il n'endommage pas le reste hein ? voilà ça c'est une technique de boulanger ça hein ? voilà voilà donc on mélange bien le blanc et le jaune d'habitude si on a de la vanille je mets un peu parce que l'oeuf tu sais il est un petit parfum pas trop agréable donc on fait ça un peu de vanille seulement dedans voilà et là je mets ça au milieu d'accord donc tu fais exactement comme font les maçons hein Guette hein ? ils font du béton là ils font les trop pleins milieu mais là je mélange avec t'as pas besoin d'une pelle non ? sinon là on fait une pelle c'est pas normal et là voilà on mélange tout ça comme ça hein ? c'est à dire on ne rajoute pas de l'oeuf c'est de la pote de lait hein ? c'est pas de la farine hein ? c'est pas de la farine hein ? parce que sinon les gens vont croire que c'est de la farine ils vont faire ça avec la farine après c'est pas pareil c'est pas pareil c'est pas pareil du tout du tout donc l'oeuf doit ramasser ouais tout le lait voilà on rajoute pas de l'eau on rajoute pas de l'eau du tout c'est que l'humidité de l'oeuf hein ? qui va faire en sorte de faire lever cette pâte là alors ? voilà hein ? d'accord là seulement avec un oeuf on arrive à faire une boule hein ? mais si c'était de la farine c'était compliqué parce que la farine absorbe beaucoup beaucoup plus d'humidité hein ? alors que le lait hein ? la quantité de boules va dépendre de la quantité de lait hein ? voilà on met un oeuf et une boule un oeuf et une boule un oeuf et une boule d'accord mais ça doit être pareil à chaque fois que tu vas augmenter d'accord ok c'est fait ? bon là il vient de mettre le mangue hein ? là il vient de mettre le mangue là il vient de mettre le mangue dedans regarde comme c'est une belle couleur à Zangui là ah mais bon franchement et là une fois que la boule elle est faite on fait des petites boules voilà comme ça et puis on aplatit légèrement comme ça il fait pas un trou au milieu comme fait Bobo Piment ? Bobo Piment m'a mis en lèvres je vais mettre les poupettes voilà on met pas un peu d'huile de la main ? si on a un attendez un petit peu d'huile ? oui ah d'accord ok on éviter que ça colle et là on écrase on écrase un petit peu comme ça on aplatit un petit peu que de lait et et du... et de l'oeuf je fais un soir alors il rajoute les mangues dedans il faut essayer de réduire un petit peu là et après il rajoute des feuilles de calocule ah ouais il sent le parfum tout le monde n'est pas là, c'est eux qui font les rougailles mangues alors ? c'est eux qui perdent les mangues c'est un rougailles mangues, on fait une bataille tout de suite on fait le moulin on va s'arrêter l'autre côté de l'autre côté un rougailles mangues il va bien avec une petite rougaille les bons là ici la de bon là, comment la bouche est faim la bouche est faim le monde est un petit peu mieux en ce moment ah mais c'est que c'est un rougailles c'est vrai que c'est un rougailles c'est un rougailles mais il ne faut pas trop le choix comme là il ne faut pas trop le choix les bons là, ok et là pour le gâteau on a mis une marmite sur le feu avec du lait dedans et là des amandes des amandes et des light tea on va ajouter donc le lait il faut que ce n'est pas fort le lait doit cuire très long et non pas un feu fort un feu doux on va vite nous faire prédire on va là on va là on va mettre piment en sac aussi vas-y, on va mettre piment en sac on va mettre la rivière on va mettre la rivière voilà d'accord voilà et là maintenant il met la terre encore un petit peu encore un petit peu deux minutes d'accord on va mettre le lait tea dedans lait tea amandes coco on peut mettre aussi raisins on peut mettre des raisins secs aussi dedans on peut mettre des raisins secs aussi d'accord et puis on laisse buire un vanille, crème coco tout ce qu'on peut pour donner un petit goût spécial d'accord là j'ai fait simple simple ouais ouais donc que des lait tea amandes filets et puis coco d'accord on laisse buire ok mais la vanille du zinc grand parce que quand on le met il est gonflé ah il faut beaucoup de petites boules dedans la place on va mettre les boules voilà donc merci ça commence à buire n'est-ce pas ouais c'est que ça commence à bouillir là tu rajoutes les petites boules de lait des oeufs et des oeufs non pas de lait hein oui de la poudre de lait et des oeufs dans une tasse c'est ça malo ? malo pas bien moi hein on a vu ça tu desserres indien oui 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 allez à bon hein ouais et le sucre t'as pas rajouté encore non ? non le sucre après ah parce que tu vas mettre du lait concentré dedans hein donc ça c'est sucré ça c'est déjà sucré d'accord ok il faut bouger légèrement là tu vois que ça va gonfler ça va gonfler ça ? ça va gonfler doucement doucement ah ouais tu vois déjà ? mais tout est fait à base de lait là-dedans hein tout est fait à base de lait en poudre de lait concentré et du lait dans lequel tout ça est en train de se noyer voilà il faut mettre sur feu doux hein sur feu doux pour pas laisser le lait brûler là tu vois ça gonfle ouais donc on laisse ça c'est une recette qui vient de laine parce que là-bas il y a des endroits où il y a pas de blé donc il y a pas de farine il y a que des vaches donc du coup on a que du lait donc tout est fait à base de lait après hein oh mais c'est un bon dessin on a plus de 20 ans à manger ça Maurice et m'avait envie de manger et voilà Farah a réalisé mon rêve ah d'accord 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 un petit peu de pâte d'amande dessus pas de l'amande hein pas de la pâte hein de l'amande carrément si on met l'amande on met l'essence d'amande si on se sert de la vanille mais là j'ai fait un mélange comme si le goût reste toujours bon voilà les boules sont presque prêts ça a gonflé hein ça a gonflé hein ça a gonflé voilà mais il faut faire très délicatement très doucement parce que ça risque de se casser ah d'accord ok on va faire la vinaigrette la vinaigrette une salade une salade les salades les salades c'est rare qu'il y a les salades ah ben aujourd'hui on va bien manger le salade ah ben aujourd'hui on va bien manger le salade je sais pas monsieur Toto ben voilà le sauce piment aussi il est fait et après un rougaïmang c'est un rougaïmang c'est un rougaïmang ça nous fait enlever et ça c'est un petit Jacques qui l'a mené il dit un petit Jacques mais c'est un gros Jacques ça c'est le dessert aussi c'est le dessert c'est le dessert ah ouais vous connaissez comment Jacques est bon et vous enlève le truc dedans vous laissez le morceau et puis on vous fait des beignets de Jacques bunis de Jacques tu n'as jamais entendu ça ah ouais qui ça les cavapés ça ah bon non mais Toto est comme ça parce que Toto généralement il fait des beignets de glaçons ah bon ils ont de beignets de glaçons ah d'accord ah ouais ah ouais ben Toto fait ça personne d'autre on peut payer 100 personnes on peut faire parce que pour réussir à beignets de glaçons il faut le faire comme un tas ah bah bien ah ouais alors presque bon presque bon c'est bon là je vais mettre le feu on laisse refroidir et puis on met au frigo et puis on met au frigo et d'accord et d'ailleurs nous pouvons avoir un pain avec un petit peu de gélatine végétale ouais qu'on rajoute ok je peux vous montrer après d'accord très bien on va mettre dans un bol on va mettre au frigo et puis on met au frigo et puis on met au frigo et puis on met au frigo c'est encore tout ah ouais ouais bah écoute on y arrive toujours au bon moment comme on dit et puis d'arrêter non mais c'est pas la fin oh la la bon bah c'est où ça dans le timing nous n'a pas été raccord aujourd'hui c'est qu'on arrive bien à l'heure bon bah il se fait 2024 la l'année commence sous de très bonnes zones tout à fait on est en janvier 2024 on est déjà en janvier 2024 et il y a déjà des cuisines qui sont sorties là mais en effet ça va aller très vite et puis voilà toujours des moments de partage des moments avec des bons repas et tout ça et des moments où on va arriver à peu à l'heure pour pas faire l'acquisition tout seul quand même même quand on travaille pas on arrive en retard voilà donc là on va essayer d'arriver dans ce qui est plus tôt pendant au témi jure voilà c'est pas possible c'est mille a une autre homme elle a dû être branchée sur une autre horloge m'y pense hein voilà bon ben elle est bon alors ok il laisse vous maquillez parce qu'elle a même maquillé le cocon et là on maquille devant le frigo ben oui qui fait office de miroir ben voilà on ne reçoit pas parce qu'elle avoue on a un frigo qui fait office de miroir toujours bien qu'il est les affaires ben elle est bon ok allez à tout à l'heure d'arrivée alors tout à l'heure tu es allé à la prière oui la prière de vendredi chaque semaine les vendredis c'est la prière spéciale du mât qui les musulmans fait tous les vendredis à midi ou bien oui c'est à mes trente à deux heures plus ou moins d'accord d'accord c'est un rituel et tous les jeux de la semaine non c'est la prière spéciale c'est tous les vendredis d'accord alors ok et là qu'elle mosquée tu es allé là cet après-midi là parce que tu étais là tout à l'heure pour faire le gâteau tu es parti à l'instant avec tes parents et là tu es revenu quelle mosquée la plus proche je ne sais pas le nom exact mais je crois que c'est à saint andré ah saint andré là donc la mosquée de saint andré alors hein Guy oui c'est la mosquée de saint andré alors bien alors il est bien la mosquée de saint andré ? ah oui il est bien il y a beaucoup de monde ah ouais 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 d'accord alors ok merci beaucoup alors merci beaucoup je te laisse manger le coulé n'est pas à l'âle mais en tout cas les anguilles il n'y a pas de problème d'accord ça les anguilles tu manges ça les anguilles ? je peux goûter ah tu peux goûter oui d'accord ok mais allez bon je te laisse allez à bientôt prendre un petit peu mais là tu mets les petits gâteaux comment tu parles ça toi ? rasmalage voilà tu as mis un petit peu dans de la glace et tu as mis au frigo ouais parce qu'on a préparé ce matin donc pas eu trop de temps pour mettre au frais ouais ouais parce qu'il ne faut pas mettre quand c'est chaud il faut attendre comme ça il faut froidir un petit peu et puis on va faire la dégustation tout à l'heure ? à tout à l'heure ok allez bon allez on va manger et puis après je ferai la dégustation tout à l'heure merci à tout à l'heure pour l'école Mère a c'est bien que c'est mon école et que c'est bien et je souhaiterais que tous les petits enfants viennent de croire dans cette école là merci voilà le croire est prêt ça c'était mis au frigo tout à l'heure oui et là tu vas mettre de la gélatine dessus oui en principe on fait ça des couleurs rouge vert et puis quoi d'autre rouge vert mais là on n'a pas de sirop couleur ici enfin d'accord donc on peut mettre un sirop aussi dedans alors on peut mettre un sirop et cette gélatine là comment on fait pour l'avoir comme ça ça se rend en grande surface comment oui il y a un paquet tout à l'heure je vais te montrer oui il faut bouillir et laisser au frigo tout simplement on fait bouillir et on laisse au frigo oui on ajoute un sirop bien du sucre oui oui et puis on passe ça à la râpe on fait râper finement comme ça ah d'accord mais chez nous on fait ça couleur couleur donc Huguette m'avait dit non on laissait un peu couleur coco blanc donc j'ai fait un petit peu comme ça voilà c'est facile à faire et ça s'appelle comment on dit moi un petit coup ou non ? rice le riz rice le riz rice le riz non non pas rice j'ai pas vu du riz là donc rice ça me dit un jus oui rice en quelle langue ça ? en indy ? en indy et malaye ? malaye c'est la crème ah c'est la crème d'accord rice malaye ah d'accord il y a que Julie qui parle indy ici pas moi oui non mais Julie parle bien indy hein non mais à force de regarder les films d'Hollywood tous les jours elle apprend dans les films d'Hollywood Zangui ou moins Zangui ou alors ? mais ça goûte un petit boucan même parce qu'une fois qu'elle a été fait par Toto il me pense qu'elle est super bien épicée donc il vaut le tout c'est un massalé Zangui c'est un massalé Zangui avec de la mangue de dents voilà avec de la mangue de dents plus oui c'est une spécialité des vieux de la réunion des vieux de la réunion verrez comme il goûte un peu c'est un massalé Zangui avec de la mangue de dents d'accord non non elle ne peut pas causer parce qu'elle n'est pas oui oui ça existe c'est avec de la mangue de dents c'est à dire quoi ? c'est à dire quoi ? c'est à dire quoi ? au pile le mangue de dents ? non 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 la coupe des mangue un petit morceau mais c'est la mangue verte donc il donne du goût alors ? voilà on ne me connaît pas quoi ça donne mais elle nous va goûter à goûter pour voir tout à fait allez allons bon appétit ça c'est ton assiette ? ouais là j'ai pris pour toi ouais ça c'est ton assiette ben oui mais pour toi mais tu veux pas de Zangui ? ah moi pas Zangui donc voilà j'ai pas mis voyons mon Zangui ou ? ah ben essayez essayez si c'est Toto la fait ouais parce qu'il est parti la pêche donc sur la rivière tu es là mais tu sais qu'il est bon mais là tu ne crois pas là on a goûté pas toujours parti ces couches là on connaît ces couches là le bras qu'on est ici pas Toto là essayez de regarder mais bon alors ça prend un petit coup ma filleule moi s'il baisse un petit coup son veu si tu baisses un petit coup ton veu de champagne parce que c'est un début d'année comment ça va Gwendoline ? ça va et toi ? ça va ça va ? c'est pour mettre en... oui ça c'est pour mettre dans la télé donc faut pas mettre dans la télé parce que ou là il n'y avait que ta mante ici non ? non non mais ça n'a qu'une bonne manteuse il vient avec d'autres amants ou d'autres maîtresses ici si tu n'as pas dans la télé sinon les autres tous les jours oui sinon vous les recherchez vous les recherchez pas vous les recherchez non ? non est-ce sûr pas rechercher alors ? non parce qu'il y a un coup de touffe cheveux comme ça là ils trouveront tout de suite ah oui vous passez pas une aperçue là bon alors bon ben bonnes vacances à La Réunion merci beaucoup ok à la prochaine bye bye bon Christelle nous sommes à manger nous là ? nous allons manger oh toi tu as fait me tirer ? tu as fait me tirer ? il dit tire les assiettes ? bah oui il tire les assiettes ? bah pour tirer manger comme si il prend un fusil il tire un coup de suite donc elle dit allons tirer manger je n'ai pas compris il tire manger combien là ? obligé il tire manger ça tire manger ? comme si... que je t'avais explique à moi là ? il m'a pas compris pourquoi il dit ça tire manger ? il a fait tire me manger ? non ça tire tire me manger ? il tire et on lève de marmite il met dans les assiettes ah d'accord c'est l'expression c'est pas comme faire des tirs au canard non non c'est que ça la fête ça la fête la fête la fête la chasse au canard bon allez nous nous retrouvent comme chaque semaine sur canal Australia c'est quoi cette robe là ? aujourd'hui là ? c'est la robe du week-end ouais 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 bon ben bonne année tout le monde nous l'est le 6 janvier aujourd'hui enfin l'émission commence le 6 janvier le 5 le 8 le 9 le 10 le 11 le 12 janvier et pendant que l'émission est là nous ne l'est pas là oui nous prend des vacances aussi oui oui nous on est à on dit pas ? tout le monde connait déjà ouais 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 on est à l'île Sainte-Marie voilà allez bye bye